Quand j'ai commencé à investir dans les crypto-monnaies, on m'a toujours répété qu'il fallait simplement acheter et puis revendre beaucoup plus tard quand ça aura pris beaucoup plus de valeur. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi je subissais autant les baisses des crypto-monnaies. Pourquoi je perdais autant d'argent pendant que ça baissait. Et surtout, le plus important, c'est que quand le Bitcoin montait, j'étais très heureux. Et quand il commençait à descendre, j'étais grincheux dans ma vie de tous les jours, j'étais même irritable. En gros, je subissais mes émotions et surtout, le moindre caprice des marchés. Et ça, c'est vraiment un problème quand tu comprends au final le principe des marchés financiers. Quand tu comprends que les marchés financiers ont des moments de baisse et des moments de hausse. Que c'est tout à fait normal et qu'il y a des stratégies pour profiter des deux mouvements. À ce moment-là, j'avais vraiment la sensation d'être seul dans cette épreuve. Seul à perdre de l'argent, seul à subir les marchés financiers. Et pourtant, j'étais pas le seul à subir les conséquences de tout ça. Parce que d'un autre côté, je faisais du mal à ma famille et à mes proches. Qui ressentaient tout le stress que j'avais accumulé au fond de moi à cause de cette activité d'investissement. Je voyais peu à peu mon portefeuille crypto baisser. Et ça, ça me rendait malade. Au point où j'endormais quasiment plus la nuit. Je me réveillais pour regarder le cours des crypto-monnaies. Je me mettais des alertes pour pouvoir regarder le cours des crypto-monnaies au cours de la journée. Même pendant mon travail, je pensais plus qu'à une seule chose. C'était les crypto-monnaies. Et pourtant, après quelques années à comprendre et surtout à apprendre des meilleurs. À apprendre des gens qui ont déjà les résultats que je souhaite avoir. Ça m'a fait vraiment passer un palier au-dessus en fait. J'ai vraiment commencé à adopter un état d'esprit différent. Et à comprendre un petit peu les différentes stratégies d'investissement. Et à comprendre surtout que je faisais les erreurs que font la plupart des débutants. Alors j'ai très rapidement investi encore plus. Et j'ai ajusté ma stratégie d'investissement en fonction de ce que j'apprenais. En fonction des gens qui m'inspiraient aussi. J'ai commencé à vraiment adopter leur mentalité. Et à vraiment me plonger un maximum dans ce qu'ils disaient. Et ça a très très bien fonctionné. Vu qu'aujourd'hui, j'ai atteint le seuil symbolique du premier bitcoin. Que je te mettrai juste là en screenshot. J'ai vraiment passé un seuil mental en ayant l'équivalent d'un bitcoin dans mon portefeuille. Alors que j'ai démarré seulement avec quelques milliers d'euros il y a quelques années. Alors moi je te le dis clairement. Je pensais absolument pas que c'était possible d'avoir un bitcoin. Je pensais que c'était réservé aux riches. Parce que je me disais toujours. Si un bitcoin il atteint un million d'euros. Ce qui devrait arriver dans les prochaines années. Je serais millionnaire quoi. Alors encore faut-il avoir une bonne stratégie. Et surtout la respecter. Parce que si t'as une stratégie que tu la respectes pas. C'est un petit peu comme le code de la route. Si tu roules à 150 au lieu de 80. Bah t'as beaucoup plus de chances de te faire choper. T'as beaucoup plus de chances d'avoir un accident grave qui va te tuer. Aujourd'hui lorsque j'investis. Je le fais principalement en fonction de mon profil d'investisseur. Donc dans quoi je souhaite investir principalement. Quelle est ma tolérance au risque. Quel est mon âge. Quelle est peut-être ma nationalité. Tout ça c'est des caractéristiques qu'il faut prendre en compte. Parce que chaque personne est différente. Et chaque personne a un profil d'investisseur différent. Mais surtout ce qui est très important de comprendre. C'est que j'investis jamais si je ne sais pas ce que je fais. J'investis jamais si je ne sais pas pourquoi je le fais. Et si je ne sais pas quel risque je prends précisément en investissant dans ça. Alors j'ai toujours en tête une seule et unique chose. Lorsque j'investis dans une nouvelle crypto-monnaie ou dans un nouveau projet. J'ai toujours en tête ma stratégie d'investissement. Et les différentes lois d'un investisseur long terme. Parce que moi j'investis exclusivement sur le moyen long terme. Avec les crypto-monnaies et en bourse. Et je pense que c'est l'une des meilleures stratégies. Pour pouvoir se constituer un capital correct. Sans trop prendre de risques. Et surtout exponentiel sur le long terme. Alors bien sûr ma stratégie je ne l'ai pas sortie tout droit de ma tête. Tout droit du Saint-Esprit non ? J'ai lu beaucoup de livres. Et j'ai surtout appris des meilleurs. Comme Warren Buffett, Ray Dalio par exemple. Ça c'est vraiment les deux pionniers pour moi. C'est vraiment des gens qui ont révolutionné la manière d'investir. Et qui ont vraiment leur place en tant que pionniers dans ce domaine là. Et pourtant je ne m'appelle pas Buffett et Dalio. Je n'ai pas non plus leur argent. Mais il ne faut pas oublier une chose. C'est que ces mecs là. Mais eux aussi ils sont partis de zéro. Eux aussi il y a un moment où ils ont commencé à investir. Où ils avaient peut-être 200, 300, 1000, 5000 euros à investir. Et ils n'avaient pas des millions voire des milliards. Alors concrètement tout ce qu'ils ont fait eux. En fait tout le monde peut le faire. Peut-être dans une moindre mesure. Parce que peut-être qu'ils ont mis des actions beaucoup plus massives. Ou peut-être qu'ils ont eu un petit peu plus de chance. Ou un bon timing. Ça dépendra de plein de choses. Mais en attendant ce que je fais moi. Tout le monde peut le faire. Le premier bitcoin que j'ai eu. J'ai investi seulement quelques milliers d'euros. Donc ça prouve plusieurs choses. Ça ça prouve que déjà de 1. Tu n'as pas besoin d'être riche. Pour pouvoir investir dans les crypto-monnaies. Ou investir tout court. Tu n'as pas besoin de beaucoup de temps. Parce que moi à l'époque je travaillais en tant que fonctionnaire. Et je n'avais pas spécialement le temps. Ni l'énergie. De m'intéresser de si près que ça. Aux crypto-monnaies. Et d'investir beaucoup de temps. Et j'en viens au troisième point. Tu n'as pas non plus besoin d'être un professionnel. Tu n'as pas non plus besoin d'avoir des connaissances de fou dans un domaine. Pour pouvoir investir dessus. A partir du moment où tu connais la base. Où tu connais quelques caractéristiques. Dont je te parle dans le GPS de crypto. Tu peux très rapidement investir sur un projet. C'est ultra intéressant de voir vraiment comment tout le monde peut investir dans les crypto-monnaies. Ou dans la bourse. Il suffit juste d'avoir un minimum de connaissances. Pas d'être un professionnel. Et franchement il y a tout un tas de formations gratuites. Notamment j'en propose une. Qui s'appelle le GPS crypto. Que tu peux retrouver dans la description. Et ce genre de formation. Il y en a plein d'autres qui les proposent. Autant sur les crypto-monnaies. Que sur la bourse. Alors souvent je te l'accorde. Ça va être des formations payantes. Moi si j'ai fait cette formation gratuite. C'est vraiment pour attirer un maximum de gens dans l'investissement en crypto-monnaies. Parce que je pense vraiment que ça peut changer un tas de choses dans la vie des gens. Parce que moi ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie à tout jamais. Les crypto-monnaies comme l'investissement. Comme l'état d'esprit en général d'un investisseur. D'un entrepreneur. C'est vraiment quelque chose qui change des vies. Et j'y suis arrivé principalement grâce à l'investissement en crypto-monnaies. Et en bourse de base. Et comment j'ai réussi à y arriver aussi simplement entre guillemets. Là je te montre pas toutes les galères que j'ai eues. Parce que forcément il y en a eu. Il y a eu des moments où j'ai énormément douté. Où je me suis dit bah je vais tout revendre etc. C'est normal. C'est des émotions. On est tous sujet aux émotions. Mais c'est passager. Moi j'ai appliqué une méthodologie qu'un enfant de 12 ans peut appliquer sans problème. Et qui assure des gains sur le long terme. C'est ça le plus important. Lorsque tu investis ton argent. T'as envie qu'il fructifie. T'as pas envie qu'il se déprécie avec le temps. Donc si t'as envie d'investir dans les crypto-monnaies. Je te laisse le GPS de l'investisseur crypto. C'est le premier lien en description. C'est une formation qui est totalement gratuite. Et tu auras deux bénéfices en t'inscrivant à cette formation. C'est que dans un premier temps tu recevras mes emails. Qui sont bourrés de valeurs. Concernant l'investissement. Les crypto-monnaies. Mais aussi tout ce qui touche à ça. A l'état d'esprit. Et au mindset. Et tu auras également forcément le deuxième bénéfice. C'est que tu auras accès à la formation gratuite. Qui te permettra de comprendre. Et d'investir dans les crypto-monnaies facilement. Et surtout sereinement. T'auras plus cette notion de stress. Où dès que tu investis. Bah tu te dis. Ah est-ce que je vais perdre de l'argent. Ou ah est-ce que je dois vendre à tel moment. Etc. Là je t'explique tout dans la formation. Donc je te dis à tout de suite. Surtout prends soin de toi et de ton argent. Et puis je t'explique tout dans les crypto-monnaies. Merci.